j'espère que vous allez bien pour ma part ça très bien aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour vous parler et bien du braquage de vincent qui va arriver prochainement sur GTA 9 le 7 mars et bien oui ça y est c'est officiel rockstar game a balancé un trailer et un article alors et bien c'est parti pour découvrir l'article dans un premier temps puis on va analyser le trailer ensemble pour voir et bien un petit peu les détails cachés on se retrouve tout de suite sur le site de rockstar game pour vous en parler alors le raid de clocking bell farm disponible le 7 mars sur GTA 9 et bien oui je vous l'avais dit et bien ça y est c'est officiel et ça fait plaisir bon alors rockstar game nous dit mener un plan élaboré pour dénoncer un réseau de corruption sans précédent dans the clocking bell farm raid disponible sur GTA 9 le 7 mars on fera un live pour découvrir tout cela ensemble je compte sur vous pour vous abonner et activer la petite cloche bon vous avez déjà reçu un appel de l'ancien responsable de la sécurité du daimon casino devenu officier du lspd vincent effenberger j'aurai l'opportunité de travailler ensemble dans le cadre d'une collaboration peu orthodoxe mais rentable pour démanteler un nouveau cartel qui dirige une opération à grande échelle à l'usine clocking bell de palais taubé on nous parle donc de cartel flic corrompu cartel à voir ce que ça va donner ensuite une photo on y voit clairement deux personnages avec deux armes est-ce qu'elles sont nouvelles ou anciennes alors là telle est la question j'ai pas envie de chercher sur GTA 9 sinon ça va me prendre des plombes on voit masque tenue et on y voit qu'on est directement dans l'usine clocking bell car il y a des poulets en haut à droite qui sont suspendus et bien oui bon je pense pas qu'on aura de nouvelles armes à mon avis ce sont des armes banales ils ont retiré la custom pour qu'on les reconnaît pas trop ce genre de choses à moins que un mais bon on verra le jour j'ai alors aidé vincent à ouvrir l'affaire dans cette nouvelle mise à jour pleine d'action alors que vous affrontez des flics corrompus du lespidi ainsi qu'un nouveau cartel dangereux qui s'est installé et utilise le complexe agricole industriel de la société the clocking bell comme façade vous l'aurez bien compris on sera au milieu de tout ce merdier on sera à la fois contre les flics corrompus et à la fois et bien contre le cartel ce qui est un peu chelou c'est qu'on va aider vincent et vincent c'est un flic corrompu non un peu chelou bon on verra alors ensuite on y voit et bien la fameuse gauntlet interceptor qui va coûter plus de 5 millions on rappelle les photos sont vachement belles quand même alors rockstar game nous dit le clocking bell farm proposera également de nouveaux véhicules que le joueur pourront acquérir et personnaliser notamment la féroce bravado gauntlet interceptor et bien comme ça vous le savez on pourra l'acheter et la customiser comme bon nous semble bon c'est un petit peu logique vu qu'on peut déjà le faire avec les voitures de flics qui ont été mis récemment sur gta online bon je rappelle plus de 5 millions la voiture et donc on nous dit cette mise à jour sera disponible et bien pour tout le monde le 7 mars ps5 ps4 xbox x6 xbox one également pc voilà comme ça vous savez tout concernant l'article de rockstar game qui dit pas grand chose mais au moins on a l'essentiel maintenant et bien place à ce trailer où on va l'analyser ensemble on se retrouve directement et bien sûr le trailer pour l'analyser c'est parti sans plus attendre alors j'avance et doucement la bravado gauntlet interceptor rien de bien nouveau ensuite on y voit et bien le fils de michael jimmy qu'est ce qu'il fait là telle est la question on y voit la bravado gauntlet interceptor ou encore et bien à mon avis la voiture de jimmy et surtout un pnj qu'est ce qu'ils sont en train de se dire qu'est ce qui va se passer telle est la question ensuite on y voit vincent mais également où nous autres et bien oui donc on pourra être quatre pour le faire faire ces fameuses missions et braquage la question c'est est-ce qu'on pourra le faire tout seul n'a pas encore d'infos pour le moment pour le savoir mais j'espère l'usine cliquine bell concrètement ok donc le cartel encore vincent l'usine encore que le belle je vais montrer un dans l'élique on y voit ce ne sont pas des nouvelles motos le benson donc on devra attaquer le benson pourquoi telle est la question j'essaie quand même maintenant ce sont des rivers il n'y a rien de nouveau non ensuite on voit qu'on tire des câbles c'est bien ce que j'avais vu en ligue nouvelle animation là on y voit le nouveau tout terrain et c'est qu'il va arriver le terminus si je me souviens bien qu'il va y prochainement sur gternet beaucoup de monde me l'ont demandé est-ce qu'il va arriver le 7 mars j'espère parce qu'on voit dans le trailer voilà donc là c'est la fin du braquage encore le fameux terminus ou encore la gouttelette alors là on peut y voir une mission on devra attaquer un yacht très intéressant voilà on est dans le yacht et après vincent ok explosion train devra attaquer un train également et voilà pour cette première analyse de trailer je veux bien venir en arrière et regarder tout à nouveau gouttelette jimmy braquage à 4 le zinc le kit bell le cartel encore vincent l'usine encore que le kit bell encore attaquer benson à plusieurs retirer des câbles à mon avis d'une voiture ou quoi le terminus encore vincent donc là c'est la fin du braquage encore terminus gouttelette etc donc des explosions sur l'autoroute une mission on devra attaquer un yacht on sera dans le yacht ou on devra l'attaquer là c'est là la question dans tous les cas on devra attaquer un yacht vincent encore une attaque de train et voilà attention c'est pas fini selon peltitus et bien sur x il y aurait cette mission et non cinq mais il y aurait les variantes dedans comme et bien l'approche furtive ou encore agressive peltitus nous dit également sur x pour avoir terminé l'une des deux variantes de la mission finale pour la première fois vous recevrez un bonus de 250 000 dollars supplémentaires voilà mais il n'y a plus qu'à voir maintenant ce que ça donne le jour j et bien voilà on arrive à la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu qu'elle vous intéresser n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait le partage pour faire connaître la chaîne le like qui fait plaisir qui soutient la chaîne je le rappelle et puis on se retrouvera et bien très très prochainement pour d'autres vidéos et live justement le 7 mars rendez vous ici sur la chaîne et bien pour découvrir cette nouvelle mise à jour ensemble enfin bref moi je reste tout le monde et puis portez vous bien merci 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 Sous-titrage ST' 501